De la macroéconomie, de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique sur les valeurs que vous avez choisis, c'est le programme de l'hebdo de Ricardot, et c'est juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contente pas d'essayer. Alors aujourd'hui on a un programme assez chargé, parce qu'en macroéconomie j'aurais voulu faire un peu plus court, mais ce n'est pas le cas, parce que nous avons des choses intéressantes qui viennent d'apparaître. Donc le programme ce sera de faire un point un petit peu sur la semaine macroéconomique très rapidement, puis on fera un point un peu plus important sur Powell, et le discours qu'il a tenu, et puis les conséquences macroéconomiques qu'on va avoir par rapport au taux d'intérêt, à la politique de taux d'intérêt qui se met en place. On enchaînera sur vos graphes, sur les sociétés que vous m'avez demandé, il y en a 16, donc ceux qui m'ont demandé, c'est très sympa, et on va faire le point de toutes ces valeurs, et puis je vous donnerai un peu graphiquement ce que je ressens. Voilà, ça va être très riche, je m'excuse pour la longueur si c'est trop long pour certains, mais voilà, je voulais être assez complet. Et puis avant de lancer la vidéo, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais je vais vous le dire tout de suite aussi, je serai certainement, sauf grève, qui m'empêcherait de venir, mais je serai au salon de l'analyse technique, le salon de l'analyse technique qui a lieu vendredi prochain. Darwin X, merci, merci Nicolas, de m'avoir donné un petit bureau, voilà, je vais avoir un petit bureau, je serai à disposition, donc vous pourrez me, voilà, j'en reparle à la fin de la vidéo, mais voilà, je serai présent, donc vous pourrez me faire un petit coucou si vous êtes dans le coin. Voilà, allez, j'enchaîne, on part sur la macroéconomie tout de suite, pour faire le point de cette semaine qui a été très très riche. Allez, c'est parti ! Il n'y a que mercredi qu'à compter cette semaine, mais mardi, on a eu deux, trois petits éléments intéressants. On a l'indice ZOO, qui est un indice de sentiment économique en Allemagne, que vous voyez ici, et voilà, qui est en baisse, en légère baisse, donc il faut se concentrer un petit peu quand même sur ce qui se passe en Europe, il n'y a pas que les Etats-Unis, et l'Allemagne, voilà, c'est plutôt, ils sont plutôt pas très positifs avec cet indice, on va voir un peu plus loin que c'est effectivement un peu leur sentiment. Voilà, à 15h, on avait eu la vente de logements qui est toujours bien portante, vous allez voir que finalement, sur la vente, sur l'immobilier américain, il n'y a toujours pas de crise, il n'y a toujours pas de bulle qui explose, ce qui peut en même temps être inquiétant, mais bon, tant que ça ne explose pas, je crois qu'il faut regarder les chiffres avec pragmatisme. C'est mercredi que ça s'est passé vraiment, mercredi soir, où ça a été le plus important, puisque, et on va regarder ça d'un peu plus près, mercredi, évidemment, la Fed a décidé la hausse de ses taux, donc le consensus pensait 5%, et on a eu 5, donc plus 0,25, 25 points de base, comme on dit, et j'avais fait un petit short sur la chaîne, donc écoutez-les des fois, mes shorts, parce que des fois, je donne des petits sentiments, des petites choses qui sont intéressantes, mais j'avais donné, on va creuser beaucoup plus dans cette vidéo sur le sujet, mais j'avais dit que je pensais qu'il y aurait aussi un pivot, en tout cas dans l'esprit de la Fed, sur les taux, je pensais que c'était vraiment là que ça allait se passer, et on va commenter ça, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé, qui a été dit par Jérôme Powell, mais on va creuser un peu plus pour que vous compreniez un peu mieux les choses. Voilà, donc ça, c'était vraiment le point d'orgue de la semaine. Vous aviez, je note vite fait, quand même rapidement, les stocks de pétrole ici, qui sont en forte hausse, alors qu'ils avaient été prévus en baisse, mais enfin, moi, je voudrais quand même dire juste une chose, c'était prévu, parce que les Américains ont dit qu'ils allaient refaire leurs stocks stratégiques, donc les stocks remontent, rien de particulier, donc petit rebond sur le Brent et sur le WTI, le Brent, c'est l'Européen, le WTI, c'est l'Américain, donc rebond sur des points intéressants sur le pétrole, je ne suis pas convaincu que le pétrole baisse encore, malgré l'annonce, ça va être un combat entre la consommation, les stocks qui vont se refaire, notamment aux Etats-Unis, au niveau pétrole, et puis le sentiment d'une récession, enfin voilà, on va revenir dessus, sur une baisse de l'activité économique. Voilà. Cette semaine s'est terminée par différentes choses, on n'a pas encore tous les éléments au moment où j'enregistre la vidéo, mais bon, ben voilà, la BOE a elle aussi augmenté de 0,25 CETO, c'est la banque centrale anglaise, ça reste des gens assez importants quand même sur les places financières, et puis, comme je vous disais, on voit qu'aux Etats-Unis, les permis de construire, ça se passe bien, on a les ventes de logements qui ne sont pas particulièrement négatives, c'est rouge parce que c'est légèrement en dessous du consensus, mais c'est plutôt bon, donc au niveau de l'activité construction immobilière américaine, il n'y a aucun signe négatif, et ça fait un moment que ça dure. Je sais qu'on peut rester tous douteux sur les choses, mais c'est ce qui se passe, et on lit les chiffres et on les interprète pas plus qu'il ne faut. Voilà, et puis ce matin, quand j'ai enregistré la vidéo, au moment où j'enregistre la vidéo, les PMI allemands sont tombés, ils sont à 44, ça c'est quand même très fortement baissier, très en dessous le consensus, on sent que la crise bancaire va avoir l'impact qu'on pense sur l'activité, et en tout cas, ça rend les gens un peu moroses, donc méfiance, je pense qu'on a quand même quelques éléments qui nous font penser à des évolutions futures pas aussi positives qu'on pourrait croire. Le dernier chiffre qu'on aura, si vraiment il est exceptionnellement différent de ce que je peux penser, je ferai un update avant de lancer la vidéo, mais c'est la stat sur les commandes de biens durables, donc voilà, on prévoit 0,2, bon je pense pas qu'il y aura un gros écart puisque je n'ai pas le sentiment que. Voilà pour la semaine, bon c'était assez sportif, évidemment la semaine macro a été vraiment centrée autour de la hausse des taux d'intérêt, et puis sur le discours de Jerome Powell, on va y revenir très rapidement, mais il faut savoir que c'est ce qui vraiment guide les marchés, et aujourd'hui on a quand même eu un FOMC, donc le FOMC c'est les réunions qu'il y a régulièrement de la Banque Centrale Américaine, et ce FOMC aboutit à un discours qui a été plutôt... Alors certains disent que c'est plutôt dovish, il y en a qui disent que c'est la fin du hawkish, ok, bon bah très bien, mais en gros ça pivote quoi, ça pivote, alors ça pivote lentement, alors le pivot, le vrai pivot c'est de dire aujourd'hui on passe de hausse de taux à baisse de taux, ce qui n'est pas annoncé, ce qui est annoncé c'est, on a augmenté les taux comme moi je l'avais prévu comme ça, mais je m'attendais à ce que Jerome Powell dise, bon bah voilà on s'arrête, et c'est ce que j'ai exprimé, j'étais assez clair sur le sujet, et pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons des éléments qui nous font savoir en avance, et je vais vous les présenter après. L'idée qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il y avait un objectif d'aller autour de 5, ou 5,25 en taux directeur au niveau de la Fed, on y est, ils l'avaient dit, ils l'ont fait, comme quoi il faut juste écouter ce qu'ils disent, et à partir de ce moment-là, on arrive à un niveau où ils estiment que ça va être suffisant pour calmer l'inflation, et vous avez vu, on a beaucoup parlé la semaine dernière dans cet hebdo, on a vu que finalement, on a une baisse, en tout cas aux Etats-Unis, on a une baisse de l'inflation, on a une désinflation qui se met en place, et puis qui est assez régulière, assez propre, et il y a encore des éléments qui nous font penser que cette désinflation va continuer. Donc les Américains, je dirais, sont dans une situation de rééquilibrage qui leur permet de dire on est tranquille. Ce qui n'est pas du tout le cas en Europe, et on va faire un petit point très rapidement sur ce qu'est le taux réel. Je vous expliquerai ce que c'est que le taux réel, et le taux réel, il n'est pas du tout le même entre les US et l'Europe. C'est là que vous allez comprendre pourquoi il y aura une distorsion dans les mois qui viennent entre les politiques monétaires américaines et les politiques monétaires européennes, ce qui va influencer évidemment nos arbitrages en termes de marché. Voilà, donc ça c'est la chose que je voulais vous dire tout d'abord. et globalement, ce qu'il faut retenir de ce que dit Jérôme Powell, c'est simplement de la sémantique par rapport à des chiffres et des réunions qui fondent. Et je vais vous faire découvrir peut-être à certains ce que sont les dotplots. Et les dotplots, c'est ce qui annonce la suite. Alors, ce n'est pas toujours bon, mais vous allez voir que les dotplots, c'est quelque chose d'intéressant à retenir. Je vais vous faire juste une petite part éducative sur le sujet pour vous faire voir ce que c'est. Donc, je vais déjà vous présenter un tableau pour que vous compreniez un petit peu comment ça se présente. Et après, on tâchera de donner une explication à ça. Allez, c'est parti, je vais vous faire voir ce que c'est qu'un dotplot et puis je vous fais voir un tableau tout de suite. Alors, voici les dotplots. Alors, dotplot, c'est le tableau de points. Donc, vous voyez, il y a des points ici qui vous sont proposés dans ce tableau. Et on va essayer de les commenter. Donc, on voit ici les années qui sont proposées ici. Et puis, il y a ici le niveau de taux que pensent les différents membres du FOMC de la Fed. Alors, juste pour vous faire un petit détail, quand même, les membres du FOMC sont des illustres personnages, on va dire. Ce sont des gouverneurs de la réserve fédérale et aussi des présidents de banques régionales de la réserve fédérale. En gros, il faut savoir que la Fed, comme son nom l'indique, c'est une banque fédérale. Donc, elle fédère des régions, on va dire. Ce ne sont pas vraiment les États américains. Ce sont des additions d'États américains qui permettent d'avoir une représentation d'un certain nombre de personnes. Et voilà, donc, elle est composée de ces gens-là. Donc, Jéropo, elle, n'est que le président de cette assemblée-là. Et les petits points, c'est la pensée de chacun de ce qu'il pense pour les années à venir. Donc, vous voyez bien que nous avons ici 2023, 2024, 2025. Et ça, c'est le tableau qui a été proposé en décembre 2022. Donc là, on est en mars 2023. Et nous avions une moyenne. En moyenne, ils étaient positionnés ici sur 2023. Ils étaient plus ou moins diffus ici. Alors, je vous le dis tout de suite, celui qui est en haut, c'est Boulard. C'est le plus faucon de tous. Et puis, on voit qu'il propose, qu'il pense qu'il y aura une baisse des taux dans les années à venir. Donc, c'est une sorte de prévision. Et en décembre, on avait déjà l'annonce pour 2023, je dirais, du niveau de taux qu'on pensait, sauf s'il y avait des nouveaux éléments. Il était parfaitement écrit. Il était écrit ici. Et vous avez clairement une révision qui avait été faite en décembre de 4,6 précédemment. On pensait plutôt 5,1. Et on est à 5 aujourd'hui en termes de taux directeurs. Donc, on est arrivé au niveau c'est pour ça que je vous annonçais sans trop de fatigue qu'on était proche de la fin. C'est eux qui nous donnent les indications. Et puis, ils pensent que ça baissera pour 2024 autour de 4,1. Mais ils pensaient 3,9 précédemment. Ça, c'était en décembre. Et puis, vous avez 3,1 au lieu de 2. Donc, il y a un réhaussement des estimations futures des taux d'intérêt en décembre. Donc, ça, c'était la première chose qui était intéressante. Et maintenant, si vous voulez bien, on va regarder la mise à jour qui a été faite en mars. Donc, c'est ça qui était intéressant aujourd'hui. C'est pour ça que cette réunion était importante. C'est les dotplots du mois de mars et la modification qu'il y a eu. Voici le nouveau tableau. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que pour 2023, on est un changé et on a une modification sur 2025, une légère augmentation du taux d'intérêt sur 2025 avec une baisse qui est proposée sur 2023. Alors, OK... Pardon, 2024. Alors, franchement, ça veut simplement dire c'est qu'on est aujourd'hui globalement sur un plateau et on pense que ça va diminuer. le timing, il n'est pas dans ce tableau-là. Ça peut arriver courant 2023 pour arriver à diminuer comme on pense. Mais vous avez toujours le même un boulard qui pense que ça restera haut longtemps et qu'il faudra maintenir longtemps. Je dis boulard, je ne sais pas si c'est lui, mais c'est toujours lui qui est le pire. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, les dotplots, ça nous permet de voir un petit peu la tendance et puis on a un consensus qui se fait et on voit bien qu'il va être autour de ce niveau-là qui est autour de 4, ici, à ce niveau-là, autour de 3 et puis ici, au niveau de 2,5. Donc, je pense que là, les petits points rouges, les commentaires rouges, ne sont pas au bon endroit. Lui, il se positionne pour ici. Celui-ci se positionne pour ici. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont décalé d'une année. Donc, il y a une petite erreur. Mais bon, voilà. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une baisse des taux qui est prévue pour les années qui suivent. Ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, ils n'envisagent pas de monter. Voilà. Et donc, si je peux me permettre de commenter à peu près ça, c'est que les dotplots nous disent quoi ? Le tableau de points nous dit qu'ils sont tous à peu près d'accord qu'on est au sommet. Alors, certains voudraient monter à 5,5,6, mais bon, voilà, la majorité va l'emporter. Donc, c'est plutôt, on est arrivé à 5. Alors, c'est 5,10, exactement le chiffre. Donc, ce soit 5. Il y aura peut-être une possibilité d'aller à 5,25. Mais pour l'instant, dans les éléments actuels qu'il y a, il n'y a pas à attendre grand-chose d'autre. Ça, c'est la première chose intéressante. Ce qu'il faut entendre, c'est que Powell a dit, a dit clairement, il a dit, en gros, et ils ont écrit dans leur rapport, ils ont écrit qu'il n'y avait plus de hausse de taux prévue. Donc, en tout cas, pas automatique, peut-être ponctuellement, etc. Donc, ça veut dire qu'on est en train de s'arrêter. Alors, ça peut rester longtemps haut, ça peut baisser, ça va dépendre de l'activité économique, ça va dépendre des datas, des indicateurs qu'on va avoir dans les mois qui viennent. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on va être animé non plus par la hausse des taux, on ne va plus vraiment être animé par la hausse des taux, c'était pourtant ce qui nous a animés pendant très longtemps. Là, ça va basculer les chiffres économiques. Donc, on peut revenir sur les chiffres économiques et un petit peu sur ce qui se passe avec la crise bancaire. La crise bancaire a été bien maîtrisée, on sentait que ça allait être bien pris en main, ça a été violemment bien maîtrisé. Je crois qu'on est rendu à 400 milliards de dollars d'injection de la Fed dans le système pour mettre de la liquidité dans le système américain. Le Crédit Suisse, de l'autre côté, ça y est, UBS a fait ses courses à pas cher et il faut espérer que ça soit bien géré parce que la Suisse, vous le devinez bien, c'est un pays important quand même dans l'équilibre bancaire européen. Globalement, en France, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des bébés dans d'autres placards. La hausse des taux d'intérêt a provoqué la baisse des obligations et je vous répète, je l'ai déjà dit la semaine dernière, toutes les banques ont des obligations. Donc, il y a des actifs qui ont perdu de la valeur. Donc, il faudra faire attention quand même à ce qui se passe au niveau bancaire. Donc, toujours grosse méfiance sur le monde bancaire pendant plusieurs mois. Ça va provoquer ce qu'on appelle un stress ou une restriction de crédit et évidemment, et notamment les Américains vivent du crédit. Donc, si on a des restrictions au niveau crédit, on peut avoir une réduction, c'est ce que pense tout le monde aujourd'hui, on risque d'avoir un tassement de la croissance. si la croissance se tasse, on va, alors évidemment, les gens qui crient à la catastrophe tous les quatre matins vont dire ça y est, tout va s'effondrer. Pour moi, je ne crois pas qu'on aura une récession forte, mais bon, ça peut arriver. En tout cas, dans les éléments qu'on a aujourd'hui, je ne voyais pas de récession, je voyais toujours que ça se passait bien. Je commence à changer d'avis. Vous avez vu les Allemands, tout à l'heure, je vous ai fait voir un truc, ça me gêne un peu que ça ne remonte pas. Aux États-Unis, je pense qu'on peut avoir, il faudra qu'on surveille bien les éléments qui vont suivre. Peut-être pas sur les mois actuels, mais sur le mois suivant, sur le mois de mars, donc qui vont tomber plus ou moins début avril, il va falloir faire très attention à toutes les statistiques sur la consommation, sur les ventes de logements, etc. Parce que ça, ça peut impacter fortement les cours de bourse. Donc, si vous avez des décrochages suisses, tu as une stat qui n'est pas très bonne sur un indicateur économique et non pas monétaire, là par contre, il va falloir qu'on réagisse et que soit de vous couvrir, soit de vendre, enfin voilà, ça dépend comment votre portefeuille est fait. Voilà un petit peu ce qu'il faut interpréter de ce qui s'est passé au niveau économique et je vous invite à vraiment faire attention aux semaines qui viennent sur la partie économique, vraiment économique, pas monétaire, mais économique. Alors évidemment, le monétaire peut toujours poser un problème, le bancaire peut toujours poser un problème, il y a des problèmes partout. On ne parle pas de géopolitique, on a complètement oublié la géopolitique. Enfin, il y en a quand même un Vladimir Poutine qui a encore remenacé de la bombe nucléaire. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, on est quand même dans une zone d'incertitude plutôt haut sur les indices européens. Donc voilà, il faut quand même faire très attention. Je ne vois pas les marchés monter comme ça continuellement. On n'est pas sur une situation, à mon avis, qui emmènera les marchés beaucoup plus haut, même si on a toujours des choses à faire dans les entreprises, mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui va l'emporter chez moi en tout cas. Voilà, j'en ai terminé un petit peu avec cette idée de la situation. Je voudrais juste vous faire un petit truc éducatif sur ce que c'est que le taux réel. Alors le taux réel, qu'est-ce que c'est ? Le taux réel, c'est la différence entre l'inflation et les taux directeurs. Je vais juste vous faire voir un tableau et vous allez vite comprendre ce que je veux dire à travers ça. Les taux réels américains sont à moins 1 au moment où je vous parle. c'est-à-dire que nous avons une inflation que je ne me trompe pas à 6%. Oui, c'est ça, à 6%. Et donc, nous avons un taux de la banque centrale qui est arrivé à 5. Et nous avons une pente de cette inflation qui est à 6 et qui a tendance à baisser. Donc le taux réel, c'est l'écart entre les deux. Donc, quand on est à 6 d'inflation et à un taux de 5, on est à moins 1 en taux réel. Ce taux réel va avoir tendance à tomber à 0, voire redevenir positif. Ça fait très longtemps qu'on l'a vécu aux États-Unis. La situation en Europe est totalement différente. Nous avons des taux d'intérêt actuellement qui sont à 3,5 par la banque centrale européenne depuis la décision de la semaine dernière. Et nous avons une inflation qui est encore à 8,5. Nous avons 5 points. Nous sommes en taux réel à moins 5. Donc nous sommes beaucoup plus dispendieux sur la politique monétaire européenne qu'américaine mais parce que nous n'avons pas de croissance en Europe. À partir de ce moment-là, vous devinez bien que la situation européenne et la situation américaine n'est pas du tout la même. Donc la tendance européenne sur les taux va plutôt être haussière, là où les États-Unis vont plutôt s'arrêter. Donc, résultante, sur les valeurs croissance, on va avoir plutôt des choses intéressantes qui vont se passer aux États-Unis et on va avoir plutôt des choses qui vont être un peu neutres, voire peut-être baissières ou dans un range, c'est mon avis depuis longtemps, sur la partie européenne au niveau des valeurs croissance. Au niveau des indices classiques et puis des valeurs dites value, on risque de subir aussi l'éventuelle baisse d'activité générale de l'économie. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très positif. Voilà. Donc les taux réels, c'est ça. C'est la différence entre l'inflation et les taux d'intérêt. À vrai dire, c'est ce que vous... Et quand c'est négatif, c'est qu'en gros, vos placements perdent de l'argent. Voilà. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de cette idée-là, c'est que ce qui s'est passé sur la partie... Je prends ma feuille. Je suis désolé. Je ne peux pas tout savoir par cœur. Je ne me rappelle pas tout par cœur, mais j'ai travaillé. Je vous ai parlé de l'effet domino la dernière fois et j'ai passé un peu vite. Donc je vais réétablir carrément les choses sur l'effet domino. L'effet domino, c'est la crise de Covid. Crise de Covid, on ferme les usines, tout le monde est en... On fait une... On interdit de produire et on a une baisse de l'offre. L'inflation qui s'est déclenchée est à cause de la baisse de l'offre. Donc l'inflation, c'est une mise en route. On a eu un retard vraiment de la part des banques centrales pour réagir par rapport à ça. Et les taux d'intérêt ont finalement monté. Donc voilà les conséquences du Covid. La suite qui s'est passée, et que moi je m'attendais à ça, c'est l'explosion des bulles. Alors il y a eu la bulle de la crypto-monnaie qui a été une des celles qui a été le plus impactée dans l'ensemble. Alors il y a eu aussi les actions, le logement pour l'instant ne subit rien, mais ça peut venir, mais des bulles explosent. Et il se trouve que la crypto-monnaie, c'est celle qui est la plus importante. Et donc l'effet domino est en train de se mettre en place. On a Silvergate qui s'est cassé la figure. Il y avait aussi Luna dont je vous ai déjà parlé. Et puis on a eu à un moment donné, alors un grand investisseur que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Peter Thiel qui a fait un tweet en disant barrez-vous de l'SVB suite à la chute de Silvergate. Et là c'est bon, c'est parti. C'est-à-dire que vous avez l'effet domino qui se passe et puis à un moment donné il y a un tout petit truc qui se passe et ça fait tout péter. La crise bancaire aujourd'hui, ok, elle est maîtrisée. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain a dit qu'elle ne couvrirait pas tous les dépositaires ce qui a fait une petite chute il y a deux jours ou hier je crois sur les marchés américains et puis un petit peu aussi en Europe. Mais ils ne peuvent pas garantir ça parce que s'ils font ça, ça veut dire que les banques font ce que vous voulez. Donc vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas dire aux banques c'est open bar. Ils ne peuvent pas faire ça. Et si vous voulez, aujourd'hui on est face à un stress bancaire qui va faire que les banques vont faire attention aussi. Et là je suis encore dans mon domino qui est en train de s'emboîter et je suis dans l'actuel. C'est la crise bancaire, elle est bien maîtrisée, etc. On réinjecte de l'argent, on aide les banques à subvenir aux besoins de liquidités. Mais vous avez un moment donné, il y a le futur. Le futur c'est quoi ? C'est une restriction de crédit, restriction de crédit qui va aider les banques centrales à stopper leur hausse d'autos d'intérêt mais qui vont surtout provoquer je dirais moins de crédit, moins d'activité. C'est ce que je vous disais. La résultante de ce qui peut se passer dans cet enchaînement, c'est que tout ce qui vient de se passer va nous provoquer peut-être une crise économique, peut-être. Moi je ne suis pas sûr, je n'en suis pas convaincu. mais une baisse de l'activité qui peut faire ouvrir de nouveaux placards parce que vous avez des pays qui sont en difficulté. On ne parle pas de pays encore aujourd'hui mais moi je pense que ça va arriver. Il y a déjà des pays qui sont vraiment en grosse tension où il y avait un système bancaire aussi et puis il y a peut-être des sociétés qui vont avoir des problèmes. Donc on va être attentif à ça. C'est l'effet domino qui est dû au Covid et c'est les conséquences encore du Covid de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà donc j'en ai terminé un petit peu avec la macroéconomie. J'étais un petit peu long encore une fois. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Mais c'était important de vous positionner dans le marché. Puis on va regarder rapidement maintenant un petit peu les graphes. D'abord quelques indices et puis ensuite tous les dossiers que vous m'avez donné à étudier. Donc je vais me faire un plaisir de vous les proposer juste après. Allez c'est parti. On passe sur la partie indicielle. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor DarwinX. DarwinX c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez grâce à leur plateforme lister vos stratégies en tant qu'actifs financiers, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement ? Eh bien je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Alors toutefois, avant de faire les graphiques et de vous présenter des différents actifs que je vais vous présenter, je vous rappelle que ce ne sont pas des conseils, que ce n'est pas des incitations à l'achat ou à la vente, mais ce sont juste des analyses, juste des perceptions qui sont juste ma perception des choses et qui ne sont en aucun cas des conseils à l'achat et à la vente. Allez c'est parti, on commence par le CAC 40 qui est toujours dans la même situation je dirais que ce qu'on a vécu. Je vais zoomer un petit peu pour que vous compreniez mieux. Donc, moi je pensais qu'on allait rebondir sur 6,750 et puis finalement on était un tout petit peu plus haut et puis on est reparti. On a remonté très rapidement dans la semaine suite à la détente. C'était simplement dû au fait que la crise bancaire était un petit peu contrôlée. et voilà on est revenu à 7,150 et puis on repart vers le bas on vient de passer à l'instant en dessous les 7,000 moins de ce matin sur le CAC dû à ce qui se passe en Allemagne le ZOO pardon pas le ZOO les PMI allemands qui ne sont pas positifs et puis aussi les PMI anglais qui ne sont pas extraordinaires ils ne sont pas très mauvais non plus mais ils ne sont pas extraordinaires donc il n'y a rien qui nous donne envie de rebondir je regardais le futur américain ils ne sont pas ils ne sont pas trop baissiers donc ça peut rebondir cet après-midi voilà la situation mais globalement il n'y a pas de rebond particulier on ne peut pas dire que ça va repartir au plus haut même si moi je trouve qu'il y a un objectif super intéressant autour de 7,500 mais ce n'est pas gagné on verra bien ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir mais je ne suis pas je ne suis pas extraordinairement positif toujours pas extraordinairement positif je ne suis pas vraiment négatif mais je ne suis pas positif sur la situation à venir sur les indices on regarde le DAX qui est à peu près dans le même état qui nous fait à peu près la même structuration donc il n'y a pas d'écart entre l'Allemagne et la France on voit bien que la situation européenne est-ce qu'elle est je ne suis pas plus inquiet que ça mais bon voilà il y a un décrochage assez violent ce matin sur le fait que les PMI allemands ne sont vraiment pas bons on voit bien que ce que je vous disais tout à l'heure est en train d'agir déjà sur les marchés le dernier des indices que je vous présente c'est le Nasdaq et le Nasdaq lui ne se présente pas du tout de la même manière alors là lui il n'est pas ouvert parce que je suis vendredi matin pour l'instant il est en train de casser ce couloir que je vous avais indiqué sur une période assez longue est-ce qu'il est vraiment vraiment pertinent on ne sait pas gagner et puis c'est un couloir qui n'est pas tout à fait bien défini dans ces bandes puisqu'on avait une petite un cartade en dessous ici donc elle peut être la même ici et réintégrée si ça réintègre dites-vous bien que ça va poser un souci je reste assez positif par rapport au Nasdaq parce que la fin de la hausse des taux d'intérêt et puis on voit bien aussi sur les taux à 10 ans à 2 ans que ça se détend quand même on a on a normalement une hausse des valeurs dites de croissance donc c'est pour ça que je suis je suis un peu distorsionné entre guillemets entre les valeurs dites value et dites croissance je pense que les croissances sont peut-être pas dit leur dernier mot sont peut-être pas à leur sommet ça va pas monter au ciel mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à peut-être encore gratter sur ce marché est-ce qu'on peut mettre une petite objectif sur le Nasdaq autour de cet niveau-là ouais ça serait sympa ça ça serait sympa on va se le laisser on va voir si si on y va mais ce serait je serais pas étonné que ça aille chercher les 13 700 bon ça fait 1000 points mais 1000 points c'est 7-8% c'est pas non plus le bout du monde ça pourrait le faire ça pourrait on verra ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on observera d'abord ensuite si vous voulez bien sur cette petite analyse des indices je vais basculer sur les titres que vous m'avez donné alors la première valeur que vous m'avez demandé et d'ailleurs je vous remercie tous de m'avoir transmis voilà il y a 16 valeurs donc ça va faire un bon démarrage c'est la première valeur qu'on va étudier c'est Munich Munich c'est une toute petite société que j'adore depuis longtemps que je trouve qui est un produit très intéressant et qui qui se présente graphiquement voilà vous avez une tendance long terme qui est plutôt baissière mais qui semble s'arrêter dans une zone entre on va dire entre 4 et 2 euros entre 2 euros 50 et 4 euros j'ai tracé une petite oblique là ici on est en hebdomadaire une petite oblique qui est pour l'instant respectée je dirais que là c'est vraiment c'est angulaire soit ça repart soit ça descend chercher à un niveau qui est autour de 60 de 50 et et si ça repartait ça voudrait dire qu'on a un double bottom ici pam pam et ça repartirait les conditions alors je me suis engagé à vous faire un peu de un petit peu de fondamentale Munich c'est une boîte qui se développe sur un petit logiciel et qui est très intéressant sur les véhicules la gestion des véhicules on va dire en flotte et qui qui a beaucoup de contrats qui signent et qui a un bon développement mais il a annoncé qu'il ne ferait pas tout à fait pas tout à fait la même les mêmes chiffres que ce qu'il avait prévu il a revu ses chiffres à la baisse il prévoyait de doubler l'année prochaine et puis finalement ils ne vont pas doubler cette année ils n'ont pas fait tout à fait les chiffres prévus bon ils sont en hausse mais c'est des hausses beaucoup moins fortes résultat des courses le marché n'a pas aimé et on voit dans la bougie rouge qui est ici et qui si vous voulez bien regarder en bas avec des volumes assez importants donc je ne suis pas je ne suis pas fan moi j'avais une position que j'avais prise ici sur ce niveau là et bon j'en ai profité évidemment mais je préfère je préfère rester on va dire neutre je ne suis pas haussier je ne suis pas baissier j'adore le dossier mais pour l'instant je pense que cette année on n'obtiendra pas grand chose de ce titre là voilà en tout cas voilà pour mon analyse sur Munich et puis vous avez graphiquement les choses qui vous sont qui vous sont proposées on va passer au deuxième je vais essayer de consacrer une à deux minutes par titre pour que la vidéo ne soit pas trop longue et puis vous me direz dans les commentaires surtout vous commentez je fais une petite parenthèse mais mettez vos commentaires de ce que vous appréciez alors je me passe des réflexions comme j'en ai vu sur le truc surtout que surtout que la téléperformance vient de se prendre un bouillon complémentaire donc je me passe de ces commentaires là j'ai autre chose à faire je n'ai pas de problème avec la critique j'ai un problème avec les gens qui ne se comportent pas bien et qui ont des propos déplacés et donc si vous voulez bien vous mettez des commentaires et puis vous dites ce que vous allez apprécier vous dites ce que vous pouvez ce que je pourrais améliorer etc. dans le futur et puis donnez-moi des nouveaux titres ou des retours sur des titres qu'on a déjà travaillé je vous le dis tout de suite par contre essayez d'aller voir les autres vidéos pour que vous sachiez les titres que j'ai déjà travaillé parce que je ne vais pas les faire toutes les semaines donc je mettrai dans les descriptions de la vidéo je mettrai les titres qui ont été travaillés de telle manière parce que vous les retrouviez facilement dans la partie hebdo de Ricardo puisque je vais créer une liste comment ça s'appelle sur Youtube ça s'appelle une liste qui s'appellera les hebdos de Ricardo et dans laquelle vous pourrez retrouver les noms des valeurs que j'ai citées dans les différentes vidéos ça vous permettra de vous mettre à jour ça vous fera une bibliothèque qui est assez intéressante mais vous évitera aussi de répéter toujours la même chose sur les mêmes titres ce qui est un peu barbant pour les gens voilà donc n'hésitez pas à me remettre des commentaires comme vous avez fait la semaine dernière c'est très sympa je vous remercie il y a eu beaucoup de likes donc n'hésitez pas à liker alors bien sûr abonnez-vous bien sûr mettez la cloche parce que je mets des petits shorts ils sont importants les shorts parce que c'est des petits pop-up rapides qui peuvent permettre de vous indiquer un truc qu'il faut entendre rapidement ça dure une minute un short donc voilà ça se consomme facilement n'hésitez pas à faire tout ça pour que vous puissiez si ça vous intéresse ce que je fais et que la manière dont je vous présente les choses vous intéresse la petite cloche l'abonnement et puis commenter 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 pour pouvoir dire ce qui va ce qui ne va pas et puis de m'alimenter sur les nouveaux titres que vous voulez que je vous donne voilà donc c'était pour Munich et puis on va enchaîner sur les autres et on va faire la quinzaine qui reste c'est parti alors on m'a demandé à Diane à Diane qui à l'instant est en train de baisser j'ai c'est un dossier que j'adore c'est une société qui a des marges importantes j'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur Adyenne vous pouvez la revoir vous la retrouverez dans les vidéos que j'ai faites sur la chaîne n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que j'exprime un petit peu ce que je pense c'est une des seules valeurs que j'ai commenté j'ai fait un long commentaire sur celle-ci donc ça vous dit ce que j'en pense c'est vraiment une société exceptionnelle qui est dans le paiement et qui a des chiffres exceptionnels autant les chiffres d'affaires la marge etc donc j'ai envie de dire il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter c'est toujours le cas il y a eu un tassement dans le dernier résultat qui disait qu'ils allaient baisser un petit peu leur marge alors quand tu es sur la lune et que tu es sur mars et que tu redescends sur la lune ça reste stratosphérique mais bon voilà Adyenne est en train de faire là aussi un range ou un biseau je vous ai tracé les deux possibilités donc on va regarder sur plus longue période donc c'est un dossier que moi j'ai apprécié ici j'ai été acheteur ici vous voyez on était autour de 700 on est monté à 2800 on est autour de 1400 on est toujours au même endroit la vidéo que j'avais faite est toujours d'actualité et on sent qu'on a vraiment cet oblique là que je vous signale qui est vraiment le point angulaire de ce dossier là donc j'ai envie de dire à chaque retour il y en a un que vous connaissez qui passe à l'achat il n'y a pas besoin de me demander quand est-ce que j'achète ça se situe plus ou moins ici j'ai tracé des horizontales aussi pour vous donner des niveaux de prix qui sont intéressants on peut faire des incartades en dessous qui sont qui sont rachetés autour de 1270 1264 donc j'agrandis si vous passez en dessous ça devient très dangereux voilà et puis on peut espérer aussi que ça vienne retravailler cet oblique qui commence à avoir vraiment du sens vous voyez un point d'impact ici un point d'impact ici et ça les jeunes traders qui ne font pas beaucoup d'analyse technique ne se rendent pas compte que ça c'est aussi un point d'impact puisque c'est simplement un rebond qui a été fait dessus ensuite on est passé en dessous on est revenu la taper et deux fois donc pour moi elle a du sens et donc ce serait bien que ça vienne retravailler par ici pour que ça puisse aller chercher peut-être 1650 qui est un nouveau un autre niveau important puisqu'on l'a fait deux fois il y a assez peu de temps et puis un dernier niveau autour de 1900 moi je suis je suis plutôt dans l'idée que ADN va rester stable cette année peut-être aller un peu plus bas si la crise économique veut envoyer le dossier plus bas mais si ça revenait alors là ce serait le rêve je vous le dis tout de suite si ça revenait à 800 je serais gros gros acheteur sur le dossier parce que ce serait vraiment sous-évalué voilà donc voilà pour ADN pas grand chose d'autre à se mettre la réaction d'aujourd'hui ADN elle est à peu près au moins 3 avec ses chiffres allemands on sent qu'elle va être quand même sensible à l'économie le monétaire moins et puis l'économie plus donc on a une petite résistance à 1460 ça peut jouer ici si ça casse en dessous il faut bien se dire que si ADN descend il y aura du monde qui descendra aussi j'enchaîne sur une autre alors c'est une néerlandaise et je vais enchaîner sur une autre néerlandaise que j'apprécie beaucoup depuis très longtemps c'est Alphen moi c'est personnellement un dossier que j'avais découvert ici donc en 2019 donc vous voyez celui qui avait qui avait été investisseur sur Alphen à ce moment là il a gagné beaucoup d'argent puis il n'est pas spécialement inquiet de ce qui se passe la situation de Alphen macroéconomiquement pardon pas macroéconomiquement en termes de fondamentaux bon c'est toujours une valeur qui propose un produit qui est vraiment exceptionnel et qui pour moi ne renie pas sa tendance même si ça baisse depuis des semaines et des mois Alphen c'est pas un mauvais dossier parce qu'il baisse simplement il y a eu des news qui font que le dossier va baisser va baisser jusqu'où je ne sais pas mais les marges annoncées il y a un tassement des marges parce que l'inflation provoque quand même des problématiques de marge à des entreprises il y en a qui le subissent beaucoup plus que d'autres Alphen a tendance à nous dire qu'ils vont subir donc je ne suis pas très positif cette année sur Alphen mais graphiquement on a un point évident d'entrée qui se situe ici autour de 68 euros je vais vous agrandir puisque nous avons et on peut même moi j'ai tendance à grossir les points importants donc ici je vais vous la mettre en plus gros voilà et donc on a un point d'impact évident qui est ici et qui peut arriver là on verra bien on voit que ça gigote mais ce matin Alphen c'est aussi à la baisse à moins 4% donc on sent bien qu'elle est aussi impactée par la macroéconomie ici ce serait intéressant dans l'idée que nous avons un biseau qui n'est pas très propre mais un biseau qui se met en place avec cet oblique qui semble bien respecté elle l'est depuis depuis deux semaines et puis nous avons aussi ce haut de biseau qui nous interpelle donc moi je dirais que là dedans il n'y a rien à faire de particulier il faudrait sortir de ce biseau tout en étant en restant au dessus de cet oblique donc si vous passez en dessous ça peut décrocher et aller beaucoup plus bas et c'est pas pour ça que le dossier est mauvais voilà c'est pas pour ça que le dossier est mauvais donc il y aura peut-être des points d'entrée futurs imaginez nous sommes à 71 imaginez dans un stress absolu on retombe sur le niveau de 40 waouh ce serait vraiment pas cher parce que la valeur ne s'effondre pas dans son activité voilà donc je suis plutôt négatif sur cette année et puis avec des points d'entrée qui vont peut-être apparaître cet été peut-être à la rentrée on verra bien voilà donc pas fan mais je peux me tromper attention qu'on soit bien d'accord des gros contrats peuvent faire repartir le dossier mais moi je ne suis pas convaincu que Alphen va pouvoir monter plus haut allez j'enchaîne rapidement sur sur Amundi on m'a demandé Amundi on part de la Hollande et on revient on revient en France alors j'avais tracé cette en préparation de notre de notre vidéo j'avais tracé ici cette petite oblique qui a été respectée qui même si aujourd'hui ça retombe un petit peu et je suppose que nous avons un couloir ici qui est en train de se mettre en place qui est peut-être intéressant et donc j'ai envie de dire qu'Amundi tant que vous êtes en dessous tant que vous êtes au dessus de cette petite oblique en pointillé je dirais que je dirais qu'on peut on peut être positif sur le dossier je ne connais pas très bien mais je connais son activité je ne suis pas fan je ne suis pas fan des sociétés d'investissement ce n'est pas un dossier qui m'intéresse dans lequel je suis je me suis intéressé donc je ne vais pas vous dire voilà c'est une belle entreprise mais il y a plein de belles entreprises qui ne vous rapporteront jamais d'argent voici le gras sur des années vous voyez on oscille en bas à 35 pour monter à 70-80 ici on est à 50 je ne vois pas pourquoi ça irait beaucoup plus loin à long terme je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt d'Amundi voilà c'est bien c'est costaud enfin c'est pour ceux qui ne veulent pas perdre d'argent mais qui n'en gagneront pas voilà c'est souvent ce que je dis aux gens qui veulent faire des valeurs qui ne bougent pas voilà donc pas fan plus que ça mais ça peut monter ça peut monter ça peut monter jusqu'à 80 et ce que je dis ne sera pas ne sera pas remis en cause pour autant voilà je parle aux investisseurs évidemment on va enchaîner si vous voulez bien sur une dernière valeur les A il n'y a que des A la personne qui a mis ça m'a fait une réflexion sur j'aime bien les A hollandais je suis complètement d'accord avec lui en retournant en holland avec ASML ASML qui fabrique des machines qui permettent de faire des semi-conducteurs donc c'est vraiment une entreprise qui est devenue même un enjeu géopolitique donc c'est vraiment une société assez impressionnante sur longue période ASML bah voilà vous avez tout compris c'est ce qu'on appelle un bulldozer on était autour de 30 on est à 630 c'était à quel moment c'était dans les années vous voyez 2008-2009 voilà donc et cette société là il y a des crises il y a des moments que ça baisse mais franchement c'est toujours aussi impressionnant fondamentalement j'ai rien à dire c'est une superbe boîte c'est une des valeurs que je préfère aujourd'hui en Europe et là elle n'est pas française elle est néerlandaise mais c'est vraiment un dossier exceptionnel je vous ai mis des niveaux intéressants et il est évident qu'une crise économique enfin un tassement économique nous ramènerait ASML un peu plus bas mais il se trouve que les taux d'intérêt vont l'intéresser elle plutôt s'ils baissent ça serait plutôt intéressant donc une baisse de l'inflation sera positive pour ASML donc à vrai dire il fallait être acheteur en novembre mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que le 13 novembre en octobre le 13 octobre pour moi c'était le point bas et c'était là qu'il fallait acheter celui qui est acheteur à 380 on va dire au taux de 380 il est à 600 bon bah sincèrement il faut peut-être alléger il faut peut-être garder une partie de la position aussi parce que franchement vous avez un bon point d'entrée de manière long terme sinon ce qu'on peut retenir c'est que pour moi il y a des points d'entrée il y a des points de niveau de prix qui sont intéressants on est plutôt proche du haut à 640 600 vous voyez je vous ai mis des bornes et je vous en ai mis une ici qui à mon avis pour retravailler de manière assez intéressante c'est 550 puisqu'il y avait eu un gap ici qui a été rebouché et très rapidement racheté donc ça devient un support intéressant sur je dirais du moyen terme on peut gigoter entre les deux pendant des mois et si vous aviez un retour sur cette grande oblique ici ça ferait un troisième point intéressant nous serions en mai 2024 donc vous voyez ça peut mettre du temps ce serait des points intéressants autour de 500 voilà c'est une entreprise qui se développe je vois pas pourquoi elle s'effondrerait mais c'est peut-être pas le bon point d'entrée sachez-le techniquement c'est peut-être pas là qu'il faut rentrer voilà donc des replis intéressants à prendre dans le futur allez on arrête les A on va on va repartir sur d'autres valeurs qui ont un dossier que je connais peu je trouve et pour des raisons qui sont très simples c'est que c'est pas un domaine d'activité qui m'intéresse alors sur longue période qui ont on voit que ça bouge beaucoup et ça s'est effondré on peut dire un effondrement puisqu'on est passé de 100 à 20 euros l'action donc nous avons eu un rebond ici très intéressant pour les traders moyen terme court terme qui voulaient acheter l'exagération baissière mais on a buté sur des zones assez intéressantes ici entre 40 entre 40 et 36 et puis on a un mouvement qui est plus ou moins assez oscillant ce qui est intéressant c'est que ce niveau là on peut le noter ce niveau là il a l'air d'être réactif donc ça peut être une zone une future zone d'achat ici voilà alors je vais vous dire pourquoi je n'aime pas Kion pour plusieurs raisons alors pour la première raison qui ne me fait pas apprécier particulièrement ces valeurs là c'est pas parce que je n'apprécie pas qu'il ne faut pas les aimer vous si vous avez des bonnes raisons n'hésitez pas mais Kion c'est une société qui fait qui fait des chariots élévateurs pour être simple les marques je crois qu'il y a Fenwick il y a il doit y avoir Steele Linde enfin voilà c'est des marques très connues moi j'étais dans le domaine du bâtiment c'est très connu c'est vraiment du très bon matériel c'est une très belle boîte c'est une belle entreprise mais je n'aime pas parce que ça a un caractère ça a un caractère je dirais très très erratique et ça a tendance enfin c'est mon avis ça a tendance à monter et descendre en fonction des cycles économiques et pas spécialement ce qu'on croit vous voyez comment ça s'est effondré là parce qu'on croit que le bâtiment va baisser etc et il se trouve que c'est une société qui malgré cette baisse qu'a divisé par 5 son activité n'a pas spécialement diminué n'a pas spécialement monté donc on est sur une société qui dépend d'éléments macroéconomiques qui sont un peu difficiles à comprendre c'est pour ça que je n'aime pas ce type de société c'est ce qu'on appelle des valeurs des valeurs cycliques je n'aime pas les valeurs cycliques je suis désolé pour la personne qui m'a donné ce nom là mais je ne suis pas fan du tout donc fondamentalement c'est une belle entreprise ça s'achète plutôt en bas quel est le bas il aurait pu être je vous fais juste pour vous faire comprendre mais il aurait pu être ici mais vous faites dégager par cette bougie ici il aurait pu être ici puis finalement vous allez beaucoup plus bas donc c'est quand même c'est quand même assez compliqué cette société là et puis on voit bien que historiquement quand une tendance est lancée ça peut être intéressant mais pour l'instant la tendance elle n'est pas du tout retournée même si il y a eu une belle accélération cette semaine je l'ai bien vu que l'auditeur ne s'inquiète pas je l'ai bien vu mais voilà si ça passe au dessus de 45 avec un environnement économique qui est plutôt positif notamment dans la partie industrielle les bâtiments allez on peut en reparler mais voilà moi je ne suis pas fan ce n'est pas des dossiers qui m'intéressent chacun son cercle de compétences moi ce n'est pas le mien mais ceci étant dit c'est une belle entreprise il ne faut pas dire que c'est une mauvaise entreprise je ne suis pas fan de comment elle se comporte par rapport au marché ça c'est aussi du fondamental comment se comporte le cours de bourse par rapport au marché et sa compréhension qu'on peut avoir un dossier que je ne vous prends pas je le fuis allez on enchaîne on continue sur l'autre dossier que m'a donné cette personne là et il va vite comprendre que je vais passer rapidement puisqu'il m'a donné le dossier Holot alors Holot c'est la même chose et puis j'ai envie de vous dire voilà quoi ça monte ça baisse ça c'est terrible alors évidemment que Holot quand c'est rendu à ce niveau de prix là quand on voit l'historique on se dit bah ouais c'est super intéressant c'est pas cher etc oui mais si la crise économique se met en place le 3€ peut devenir 2 ou 1 et vous serez à moins 66% et puis voilà enfin moi c'est attention alors évidemment quand vous me dites c'est à 3 c'est pas cher parce que ça a été à 20 oui oui mais ça peut ne jamais remonter ça peut ne jamais remonter alors je vous ai mis quand même une oblique qui semble bien respectée dans les mouvements que fait Holot en dessous on n'y va pas enfin il faut attendre un retournement clair de l'action donc pour moi la personne qui m'a donné ça déjà un merci de m'avoir donné des trucs à étudier mais ce que j'ai envie de lui dire ce qui m'étonne de sa part c'est qu'elle me donne deux dossiers qui sont exactement de la même activité ce que Holot fait aussi de la nacelle enfin c'est un petit peu différent de Kion mais en gros c'est dans le même domaine attention à votre diversité de secteur ne soyez pas obtus sur un seul secteur et de tout y mettre donc faites attention à ça par rapport à ce que je viens de vous dire voilà pour Holot on va enchaîner si vous voulez bien sur d'autres 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 dossiers c'est le tour de Visiativ Visiativ c'est une société que j'apprécie beaucoup dont j'avais parlé sur les réseaux à bon escient par ici je crois et qui a remonté alors c'était en là c'est c'est août 2021 donc c'était ouais c'était il y a un certain temps mais c'est un dossier que j'aime bien j'aime bien le dossier c'est une petite entreprise qui a une activité assez intéressante qui essaye de numériser un petit peu dans son secteur ce qu'ils font pour être très simple Visiativ fait des des logiciels de conception 3D on va dire pour être très simple c'est intéressant c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent et ils font du conseil à côté de ça de telle manière à ce qu'ils complètent leur activité alors c'est une entreprise qui se développe mais qui ne se développe pas très rapidement donc ça ne va pas monter au ciel comme ça on est et c'est comme ça que vous pouvez réagir si elles ne développent pas très rapidement où est-ce qu'on en est on en est à un niveau de prix assez élevé dans sa coupe on a eu une exagération ici on est passé de 8 à 49 on est retombé en bas et puis on a travaillé une zone et puis on est reparti à la hausse ça me paraît beaucoup plus cohérent d'être ici dans ce mouvement là que celui qu'on aurait pu voir ici qui était vraiment exagéré il faut que ça suive derrière et ça n'avait pas suivi tiens je vais vous mettre une autre petite oblique que je viens de repérer ici voilà à peu près donc on est dans cette hausse je dirais depuis depuis 2018 de visiative avec clairement clairement là on est assez clair visiative on a une obstruction autour des 36 et on a une oblique qui est plus ou moins respectée ici qui serait autour des 28 et on est en train d'aller la chercher parce que les résultats ne sont pas spécialement bons là et on vient de décrocher ça reste une petite valeur il faut faire très attention je dirais que le point névralgique je dirais que si tout va à peu près bien chez eux sans renier la hausse actuelle c'est 24-25 euros si vous passez en dessous on peut considérer qu'on est peut-être en train de repartir vers des plus bas qui pourraient nous emmener à 15 si vous achetez actuellement à 30 15 ça fait diviser par 2 sincèrement il y a mieux à faire donc pour l'instant je dirais observation dossier qui est un peu au milieu de rien les petites ça ne se travaille pas de la même manière que les grosses aujourd'hui je ne vous préconise pas spécialement de rentrer dessus mais c'est un dossier que j'aime bien c'est un dossier que j'ai beaucoup apprécié mais qui n'est pas non plus le top niveau de ce que j'apprécie moi sur le marché sur le marché européen en tout cas je la surveille régulièrement petite boîte intéressante attendons des news voilà un autre dossier qu'on m'a proposé alors ça c'est un dossier que je connais depuis très longtemps et que j'ai apprécié depuis longtemps je me rappelle ma première émission sur la chaîne Pepitor j'avais parlé de Katana et Katana j'en avais parlé le jour de l'émission c'était ici ici c'était juste le jour où le vaccin que Pfizer avait été annoncé on était à 2 euros mais je la connaissais bien avant je la connaissais ici déjà ici et cette valeur a bien évolué fortement évolué parce qu'on est ici on était à moins d'un euro et on est aujourd'hui rendu à 6,74 à l'instant où je vous parle et nous avons donc une société qui est repartie suite à une correction qui était un peu compréhensible on est passé de 2 à 9 on est revenu sur 5 et on est de nouveau dans un couloir que je vous ai tracé ici je me suis permis quand même de tracer cet oblique est-ce qu'on passerait par dessus voilà petite question que je vous pose que je vous laisse vous poser moi je serais assez partisan c'est intéressant de la voir revenir sur 5 parce que c'est pas une société qui me pose un souci aujourd'hui fondamentalement c'est quand même une entreprise qui a développé une gamme assez courte de produits qui se vendent très bien puisqu'ils font des petits bateaux ah oui c'est pas des gros bateaux en tout cas c'est pas des yachts des petits bateaux de plaisance qui sont dont les sociétés de location de bateaux sont très friandes et qui font que vraiment Katana est dans un domaine particulièrement restreint mais qui fonctionne bien et que tout le monde apprécie ceci étant dit suite aux événements Covid et puis à la croissance qui s'est développée dans le monde du bateau il fallait s'attendre un petit peu à un tassement du futur et je dirais que Katana aujourd'hui est en train de subir entre guillemets le fait que sa progression va moins vite alors je sais que c'est pas très compréhensible pour les gens mais sa progression va moins vite c'est quand vous faites x2 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 à un moment donné si vous commencez à faire plus que plus 50 plus 50 plus 50 alors c'est toujours très bien mais les évaluations la valorisation des cours peut faire que le dossier peut corriger fortement je suis pas convaincu je suis pas convaincu que ce petit couloir que je vous ai écrit soit réellement réellement le futur mais s'il fallait acheter c'est effectivement là qu'il fallait acheter pour espérer repartir et peut-être casser cette petite oblique qui n'est pas encore bien définie mais qui me paraît intéressante voilà donc j'ai même envie de vous dire ce couloir on peut le supprimer voilà on a une oblique on verra bien ce que ça donne j'ai quand même des niveaux de prix la 7,60 qui est un peu compliqué et puis j'ai un niveau de prix là qui peut être retravaillé dans le futur c'est 4,70 autour de ce niveau là autour de ce niveau là ça peut être très intéressant voilà donc ça c'est mon avis sur Katana donc fan, 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 fan jusqu'à 2022 on va dire là je suis plus modéré c'est censé monter quand même mais peut-être avec beaucoup plus de parcimonie que ce qu'on a connu dans le temps de 2 à 9 c'était super mais on fera pas de 6 à 50 ça mettra du temps si c'est le cas mais c'est une super valeur ceux qui l'ont acheté très très bas sincèrement il faut garder quelque chose sur ce dossier là on enchaîne sur DBV où je vais aller très vite sur DBV parce que voilà j'ai enfin quelqu'un qui m'a parlé d'une biotech alors c'est quelqu'un qui doit pas me connaître je vous le dis enfin déjà un merci de m'avoir donné le cas d'une biotech je sais qu'il y en aura déjà d'autres qui vont me proposer mais et comment vous pouvez aller là dessus comment vous pouvez acheter ça la personne m'explique elle y croit etc mais on est pas là pour croire on est là pour constater et entendez bien le mot que je viens d'utiliser constater on constate quoi on constate qu'il y a un gap gigantesque ce jour là on était au sommet c'était c'était la future biotech qui allait nous trouver le 25 contre je ne sais pas quoi ou voilà j'ai même pas envie de dire ce qu'ils font parce que ça m'intéresse vraiment pas mais ce qui est navrant c'est de voir comment on a enrubané des gens alors il y en a qui ont gagné de 3 à 85 effectivement mais là il y a eu un effondrement qui n'a jamais été rebouché un gap comme ça qui était bouché c'est catastrophique enfin il faut bien comprendre et vous avez la suite et là je suis en hebdomadaire mais je suis sûr qu'il y a encore un gap on peut peut-être aller voir d'ailleurs on va aller voir vite fait on est en journalier ben voilà vous avez des trous partout un trou là je les ai notés tous là ici depuis elle ne fait que des gaps donc quand elle rebondit elle fait un gap elle fait une grosse accélération et puis elle en fait dans les autres sens donc c'est un dossier qui est ingérable en termes d'investisseurs c'est ingérable trader c'est pareil c'est du trading de news c'est bon c'est très sympathique là j'ai mis le gap il a été partiellement rebouché l'objet c'était pas vous faire voir s'ils sont rebouchés ou pas rebouchés c'est sincèrement c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas attendre grand chose des dossiers comme ça on est dans une boîte alors je vais revenir en hebdomadaire on est dans une boîte ici peut-être qui est en train de se créer entre ces deux niveaux là le niveau de 2 euros et 5,530 mais ils font rien ces gens là enfin je sais pas mais est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qu'ils vendent mais ils vendent quasiment rien ces gens là donc à partir de ce moment là vous avez une valeur qui est capitalisée la somme d'argent que vous avez sur les actions c'est 300 millions d'euros à peu près elle vend attendez je regarde le chiffre vite fait 4 millions d'euros et elle perd des sommes folles c'est à dire qu'il y aura encore des augmentations de capital il y aura encore c'est un ticket de l'auto et c'est un ticket de l'auto perdant perdant depuis depuis très longtemps donc moi je veux bien que la personne qui m'ait présenté ça elle y croit c'est très bien qu'elle y croit moi je vais vous dire j'ai j'ai des multiples exemples de gens à qui j'ai dit mais barrez-vous barrez-vous mais si c'est super je pense à quantum génomique je pourrais vous faire voir le graphe de terrain à nexus enfin c'est des et c'est celle les dernières dont j'ai souvenir mais Genfit enfin c'est catastrophique de voir que des gens investisseurs sont sur le monde sur le monde médical sur le monde de la biotech je veux pas faire de je veux pas faire de politique mais à un moment donné le monde médical il faut se poser des bonnes questions sur ce qu'ils font donc là c'est des gens se font arnaquer et c'est ça qui fait que la bourse est détestée par les gens et ce n'est pas rendre service au marché financier que de laisser des gens s'introduire en bourse avec des valeurs qui sont aussi catastrophiques voilà c'est un message de quelqu'un qui adore la bourse qui gagne de l'argent avec la bourse mais qui évite des dossiers mais qui sont catastrophiques enfin les biotech en France mais moi j'en connais pas qui montent alors voilà et puis qui trouvent surtout qui trouvent ils trouvent jamais rien donc c'est des problèmes divers mais c'est des gens qui font ça vous savez les directeurs financiers de ces sociétés là ils changent de société continuellement c'est toujours les mêmes c'est un petit peu comme sur Cybergun c'est des spécialistes c'est des spécialistes des boîtes qui vont pas bien et ils ont des montages très particuliers alors je peux citer personne parce qu'évidemment et dans les biotech il y a des gens je vous dis il y a des noms qui passent régulièrement et qui sont ils ont des gens qui sont vraiment pas sont pas recommandables moi des BV le secteur entier je le fuis il faut que vous entendiez je fuis ça et depuis depuis je ne perds plus d'argent réfléchissez à ce que je viens de dire voilà mais c'est gentil de me l'avoir proposé ça me permet de faire un point sur les biotech dossier que voilà si la personne elle veut mettre de l'argent dessus c'est très bien mais c'est du loto c'est pas de la bourse voilà on attaque sur une société qui est beaucoup plus intéressante et qui est beaucoup plus stable et qui est avec un alors c'est beaucoup moins punchy au niveau de ce qu'il faut un SPI c'est de la construction c'est du bâtiment des choses comme ça SPI ça fait un moment que ça monte depuis le krach du Covid on était à 8 on est à 25 c'est déjà une belle performance j'ai envie de vous dire regardez bien je vous ai mis le niveau ici le niveau historique c'est 26 elle est revenue le toucher elle a tendance à corriger il y a une oblique à respecter donc on voit rapidement le point d'entrée potentiel pour aller reprendre un rebond ceux qui sont dedans depuis longtemps peut-être temps d'alléger ceux qui sont dedans depuis peu de temps réfléchissez-y le niveau de prix ici 23,50 il est vraiment intéressant pour aller faire un trade peut-être aller chercher 26 mais sincèrement SPI il faut commencer à se poser les bonnes questions je ne suis pas je ne suis pas un fan de l'activité de SPI entre nous allez on enchaîne sur une société que j'apprécie beaucoup et qu'on m'a proposé aussi Euronext Euronext c'est une société qui gère des bourses notamment la bourse de Paris mais aussi la bourse d'Amsterdam de Bruxelles il y a Lisbonne je crois que Milan est rentré il y a peu de temps et puis il y a aussi Oslo voilà donc c'est une société qui se porte bien économiquement puisque si on regarde sur longue période on voit que ça monte tout le temps on est dans une simple correction je dirais pour l'instant on a bien baissé on a été monté à un peu plus de 100 euros on est autour de 70 aujourd'hui aujourd'hui je trouve que cet oblique a un petit peu de pertinence là c'est la qu'on voit ici mais on peut parfaitement redescendre dans un moment de stress de marché on peut redescendre sur des niveaux de 50 on verra bien ce qui se passe je trouve que le niveau ici quand même de 60 est vraiment assez angulaire pour des achats éventuellement on verra bien ce que ça donne mais un j'aime bien la société elle est costaud elle a des chiffres très très intéressants et vraiment c'est une belle entreprise merci de me l'avoir proposé c'est vraiment un dossier qui a de grandes qualités même si ça baisse depuis 2 ans c'est pas spécialement un dossier mauvais donc voilà les investisseurs vous n'avez pas alors celui qui a acheté tout en haut évidemment il en perte mais ça peut parfaitement revenir parce qu'aujourd'hui l'entreprise a du développement même si on peut se dire ça se tasse et c'est pour ça que ça baisse ça se tasse parce qu'ils ont acheté pas mal de places de places en Europe donc le développement futur il n'est peut-être plus en Europe il n'est peut-être ailleurs c'est peut-être pas une société qui a envie d'aller voir ailleurs que l'Europe il y a encore des choses à faire en Europe mais voilà il n'y a pas 50 000 bourses non plus à disposition et puis je dirais que le trading c'est moins développé par rapport à divers éléments macro dans leur domaine ça fait que c'est une société qui est en correction mais qui baisse assez faiblement parce que c'est vraiment une boîte qui gagne beaucoup d'argent et qui a un développement qui se tasse mais qui n'est pas non plus en train de s'effondrer donc je suis plutôt positif sur le dossier c'est pas le moment d'entrée on est un peu au milieu de rien alors évidemment si c'est aujourd'hui que c'est le point bas et puis que ça part et que ça va je m'en excuse par avance je suis plutôt intéressé vers des niveaux de prix 62, 60 et puis sur un retour encore une fois sur cette oblique là qui est assez pertinente ce serait vraiment vraiment des points d'entrée intéressants de telle manière à ce que vous puissiez avoir ce qu'on appelle un PRU un prix de revient unitaire assez faible on peut dupliquer rapidement peut-être un niveau un niveau par là ça pourrait être sympa ce niveau de prix là voilà ici ça pourrait être sympa d'ici à cet été peut-être voilà est-ce que ça repartirait vers le haut il faut qu'il y ait des éléments qui donnent envie d'aller vers le haut mais bon voilà pour moi c'est pas le moment de rentrer mais voilà vous pouvez considérer que c'est un beau dossier ça gagne vraiment ça gagne vraiment bien sa vie ça il gagne bien de l'argent sur nos trades voilà on va enchaîner si vous voulez bien avec une petite société qu'on m'a proposé qui s'appelle Cogra Cogra donc c'est vraiment une toute petite entreprise on est dans des small on n'est pas sur les valeurs qui ont beaucoup de liquidités moi j'avais été acheteur ici ici parce que j'avais vu une petite oblique que je peux vous retracer rapidement ce qui doit être comme ça à peu près j'avais vu un petit truc comme ça qui me plaisait bien on aurait pu le dupliquer d'ailleurs quand vous faites un truc des fois il faut parfois zoner un peu le truc mais bon voilà on voit que ça a décroché donc c'est pour ça que je les ai supprimés ça ne m'intéresse plus moi je suis sorti un léger gain j'ai vu que ça ne voulait pas et puis la saisonnalité c'est une société qui vend des pelets pour les bois de chauffage enfin pour les je perds le nom de ça des des poils à bois voilà donc si vous pensez que le poils à bois va vendre beaucoup de pelets en cette période du mois de mars je pense que tout le monde est en train de vider tranquillement ses stocks donc il n'y a plus de vente donc les chiffres à venir seront voilà on n'a pas eu un hiver extraordinaire Cobra c'est très franco-français donc il faut regarder la météo française de cet hiver elle n'a pas été fortement elle n'a pas été fortement froide donc je pense que les chiffres seront difficiles en termes de volume ils ont beaucoup bénéficié du pricing power du prix de la hausse du pétrole c'est une valeur qui dépend du pétrole si le pétrole revenait à flamber ça pourrait aider le titre pour l'instant il n'y a vraiment rien à obtenir de ce titre là sincèrement alors je vous ai mis un niveau quand même intéressant il y a une oblique qui est peut-être en train de se mettre en place si elle la respecte bien ça voudra dire que cette oblique est vraiment intéressante donc attendez ici voir ce qui se passe on n'est pas très loin en termes de prix je suis d'accord mais si ça casse vous êtes mal attendez de voir ce qui se passe mais ça a quand même bien corrigé ça a presque divisé par deux donc je pense qu'il y a quand même c'est une petite entreprise sympa mais les prix c'est du pricing power grâce au pétrole quand le pétrole baisse le dossier baisse parce que ses prix vont baisser très clairement puis on a aussi des problèmes de production des gens qui ont du mal à produire de plus en plus parce qu'ils sont simplement ils sont saturés ils ont des limitations de quantité de sur de bois pour faire leur pelet donc ça c'est difficile je ne suis pas voilà c'est intéressant à trader de manière ponctuelle mais pas en investissement je reste très modéré je reste très modéré j'ai peut-être tort mais vraiment vraiment il faut percevoir les propositions de développement que peuvent faire ces entreprises là ouais je suis ouais sans plus sans plus sans plus surtout que les nouveaux acheteurs de poêles à bois je vous le dis quand même ils ont été échaudés ils ont vu que finalement le pelet de bois ça pouvait être très cher je pense que il faudrait regarder les fabricants de poêles à bois voir ce qu'ils vont donner parce que je ne suis pas convaincu que ça se passe très bien Poujoula est très intéressant sur le sujet parce qu'ils font de la cheminée ils font des conduites cheminées notamment alors moi je la connais très bien cette boîte ma vie a fait que j'ai bien connu cette boîte ils ont peut-être développé d'autres activités mais allez voir ce que Poujoula a fait ça peut vous donner des sources intéressantes dans les chiffres que font Poujoula vous pourrez comprendre que s'ils vendent beaucoup de tuyaux de cheminée c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont avoir acheté des poêles à bois donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus je suis voilà pas terrible le graphe voilà je vous ai mis deux niveaux ça peut évoluer ici entre ce niveau-là 12, 60 et on va dire 10 voilà Morelle et Prom eh bien tiens puisqu'on fait du pelé on va enchaîner sur le pétrole merci à la personne qui m'a proposé ça quelqu'un qui est très sur les énergies bon je suis sur les énergies mais je ne suis pas du tout sur ce type de valeur j'ai d'autres secteurs dans l'énergie qui m'intéressent plus alors Morelle et Prom je déteste le pétrole je suis désolé alors on va quand même voilà ça baisse depuis très longtemps c'est une valeur qui monte quand le pétrole monte pouf et qui baisse quand le pétrole baisse voilà c'est une valeur pétrole donc alors je vous ai mis une oblique on est peut-être en train de la travailler c'est peut-être celle-ci alors elle peut être modifiée elle peut peut-être être comme ça c'est possible d'ailleurs ça voudrait dire ça vous pourrait dire c'est peut-être la bonne solution je vous fais du graphe en direct ça peut plaire aux petits nouveaux qui ne savent pas trop comment faire on a un niveau de prix ici qui peut être bataillé ça serait ici je vais le laisser comme ça je peux revoir en direct mes opinions mais bon voilà on est baissier on est toujours en édition hebdomadaire donc ça fait un moment que ça baisse je ne suis pas fan de ce qui se passe là donc je ne suis pas à l'achat oui oui tiens c'est pertinent 2,70 pour un rebond il faudrait casser cet oblique là pour aller chercher de nouveau 4,50 mais on va dépendre du pétrole et pour l'instant le pétrole est baissier si il y a la fameuse crise économique ou le ralentissement économique on va subir ces choses là donc moi je vous invite à faire très attention sur ces valeurs là c'est aussi assez illiquide je sais qu'il y a des gens sur des gens qui font un peu comme moi les mêmes métiers que moi sont intéressés par le dossier moi je ne suis pas fan je ne suis pas fan du pétrole en général voilà je mets bon courage à vous quoi non non sincèrement ici regardez ce qui se passe mais si ça décroche là par contre il faut se barrer une société que personne ne connait sauf quelques-uns et il se trouve que je la connais j'ai un bonjour Fabrice qui m'a parlé de cette valeur là c'est vraiment une valeur très originale c'est de la foncière belge mais qui fait un truc particulier qui fait des résidences étudiantes donc essentiellement en Hollande en Belgique et un petit peu en Espagne donc c'est une foncière qui subit ce que toutes les foncières ont subi ça baisse fortement mais c'est un dossier qui avait fortement monté à un moment donné et qui corrige sincèrement c'est pas mon cadre d'investissement c'est pas ces sociétés là qui m'intéressent mais c'est gentil de me l'avoir fait proposer parce que j'aime bien le dossier j'aime bien le dossier j'aime bien ce qu'ils font je les regarde mais sincèrement je ne rentrerai peut-être jamais dessus c'est de la foncière un peu originale pour moi il y a deux sociétés dans le foncier qui sont particulièrement on va dire originales alors est-ce qu'on cherche de l'originalité en bourse je ne crois pas on cherche des dossiers qui vont monter qu'on achète et puis qui montent ensuite mais il y a Xior qui est vraiment original et qui me plaît beaucoup et puis la deuxième qui me plaît elle est française c'est Argan qui fait de la plateforme logistique alors elle aussi elle a énormément décroché et pour les raisons qu'on devine mais ça peut revenir parce que ce sont des sociétés qui sont dans des domaines très intéressants les étudiants je pense qu'il y en aura encore demain et puis on a aussi les plateformes logistiques ça peut être aussi intéressant donc je ne suis pas du tout style foncière style certains noms que je ne citerai pas voilà donc je vous ai tracé rapidement il y a peut-être un point d'entrée à retrouver un jour autour de 23 qui casserait le petit train dossier qui se met peut-être en place donc celui qui est très positif et qui croit que tout va remonter fort on est proche de zone d'achat mais je ne suis pas sûr que ça remonte fort 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 ça c'est des investissements très long terme il est plus intelligent d'acheter dans ses niveaux de prix que dans ceux-là ça c'est important de le dire est-ce que Xior mérite d'être revenu à des prix qu'elle avait en 2016 c'est peut-être pas le cas c'est peut-être pas sûr c'est bien développé c'est une entreprise qui ne baisse pas en soi-même donc on peut arriver vers des niveaux de prix intéressants mais j'ai envie de dire ça c'est des trucs qu'on achète et puis on cache dans un coin mais qu'on ne regarde pas tous les jours moi je ne suis pas fan je ne suis pas fan mais merci merci de m'avoir fait voir ce petit dossier là c'est très sympa donnez-moi en d'autres je suis friand mais je le connaissais voilà on va finir avec une dernière société qui est sur le marché suédois et on s'arrêtera là-dessus après alors la société qu'on m'a proposé c'est une société que je connais assez peu mais qui est intéressante dans ce qui est fait un peu dans l'automobile on va dire pour être simple Ferronordic Ferronordic frotté à Stockholm moi j'adore cette bourse c'est une bourse super intéressante pour plein de domaines mais je suis désolé je vais un peu refroidir la personne qui m'a proposé ce dossier là je ne sais pas où est-ce qu'elle est acheteuse je ne sais pas où est-ce qu'elle a acheté je ne sais pas où est-ce qu'elle a été positionnée mais c'est un dossier qui a été adoré pendant un bon bout de temps puisqu'on a eu une tendance haussière assez forte ici donc on avait un trend assez bien écrit si on peut on peut tracer peut-être quelque chose comme ça donc ça c'était assez bien respecté puis ça a décroché ici on voit bien ici comment ça a décroché tout simplement parce que Ferronordic avait des gros intérêts en Russie donc le décrochage vous savez pourquoi on est tombé de 360 on est passé en ligne droite quasiment à un niveau de 30 on est en couronne suédoise et on est remonté à 85 alors j'ai regardé fondamentalement j'ai fait de la valorisation là-dessus pour donner une indication à la personne qui m'a envoyé ça j'ai regardé en gros le prix qu'elle est actuellement c'est la même valeur que le prix qu'elle était à 360 avant c'est-à-dire que l'activité qu'il y avait chez Ferronordic s'est effondré ils ont vendu l'activité russe donc à partir de ce moment-là ils ont acheté l'affaire qui s'est effondré et finalement on est à un rapport à peu près équivalent donc on est dans une activité qui s'est divisé et donc un cours de bourse qui s'est divisé et on arrive au même niveau les mêmes ratios donc j'ai envie de vous dire c'est pour ça que j'ai tracé une oblique rouge assez grosse pour être clair c'est pas maintenant qu'il faut acheter c'est pas là qu'il faut acheter mais je vais quand même faire un petit point sur ce que cette société est aujourd'hui c'est une société qui a vendu et donc elle a un gros gros trésor de guerre il faut attendre qu'elle réinvestisse il faut attendre de voir ce qu'ils vont faire de leur argent tout simplement voilà il faut attendre vous pouvez parfaitement retomber à 30 ou à 20 ça deviendrait carrément pas cher mais là c'est l'incertitude on peut pas savoir ça a été réévalué il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des choses intéressantes chez Ferron Nordic il va falloir des news si ça casse si ça range longtemps là sur ce petit niveau là on va pouvoir mettre une petite oblique on va peut-être pouvoir mettre un petit support un petit support horizontal là si ça tient ce niveau là de manière longue hop 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 je vais mettre un peu plus gros si ça tient ça deviendra intéressant ça deviendra intéressant que ça gigote ici et puis que ça casse ça casse là par contre les investisseurs vous pouvez voilà il faudra lire ce qu'ils font ce qu'ils font de leur argent c'est vraiment l'essentiel de ce qui va se passer mais pour l'instant pas acheteur si vous voulez acheter à 83 pour vendre à 97 vous n'êtes pas des investisseurs vous êtes des traders donc voilà chacun sa place c'est pas l'objet du jour concernant Ferron Nordic mais en tout cas merci de m'avoir souligné un dossier suédois c'est le seul je crois que c'est le seul de toute la liste qui est hors Euronext donc voilà je vous remercie je suis toute l'Europe donc voilà il y a des dossiers que j'apprécie partout donc vous n'hésitez pas voilà j'en ai terminé alors j'espère si j'étais trop long mais je suis bavard qu'est-ce que vous voulez et je vous remercie pour tous les dossiers que vous m'avez donnés je vous invite à en donner d'autres n'hésitez surtout pas à m'en soumettre et puis je tâcherai de vous faire une vidéo alors peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je serai à Paris s'il n'y a pas de grève et si je peux y aller au salon de l'analyse technique si vous me cherchez je suis assez grand je suis un mètre 90 donc vous me trouverez assez facilement je remercie Nicolas de DarwinX qui m'a proposé un petit bureau voilà enfin je serai assis ou je serai dans le coin je traînerai dans les locaux et j'aurai un petit point de rencontre au niveau de DarwinX du stand DarwinX mais si je peux venir à cause des grèves et des enfin voilà je vais tout faire pour venir évidemment je passerai la journée là-bas donc j'ai pas mal d'entretiens de rendez-vous mais venez me saluer venez me dire bonjour ça me fera plaisir et puis ça vous fera plaisir de discuter avec moi si j'ai un peu de temps à vous consacrer ça me fera plaisir aussi d'échanger avec vous n'hésitez surtout pas à venir me solliciter je serai là-bas pour ça donc voilà et puis donc sur le stand de DarwinX et puis donc pas de vidéo je pense pas dans le cadre de ça si j'en fais une c'est que j'y serai pas et que les grèves m'auront empêché et donc on se retrouvera la semaine suivante pour un nouvel hebdo de Ricardo que j'espère que vous appréciez et puis dites moi ce que vous appréciez plus ou moins et puis comme ça je vais évoluer et je vous souhaite un bon week-end à tous à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501